C'est un phénomène devenu très viral en Afrique, les jeunes préfèrent abandonner l'école pour se lancer dans le showbiz. Mais sauf que derrière ces activités de nuit se cachent beaucoup de mauvaises pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Apoutchou National a été arrêté par la police économique de la Côte d'Ivoire après avoir exhibé plusieurs centaines de millions de francs CFA à provenance douteuse au vu de ces activités. Dans des révélations exclusives que nous vous proposons d'écouter attentivement, un proche d'Apoutchou National nous parle des différentes stratégies de blanchissement d'argent utilisées en Afrique derrière ses influenceurs et influenceuses. En outre, il nous fait comprendre que exhiber l'argent comme il le faisait, c'est aussi une stratégie de recrutement des jeunes dans des cercles ésotériques. Car plusieurs jeunes après avoir vu cet argent, iront demander de l'aide à Apoutchou et se feront donc initier. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique retrouvons le cousin d'Apoutchou qui nous édifie. Et de l'enrichissement. En prenant le texte de cette affaire qui fait les chauds gras de l'actualité du côté de la Côte d'Ivoire, il y a un certain Apoutchou National que vous connaissez, l'influenceur ivoirien qui en ce moment est sous main de justice dans son pays. Alors, il est accusé d'avoir brandi sur les réseaux sociaux des liasses d'argent, une forte somme d'argent. Cette vidéo justement qui a poussé les fins lignées de la police économique de Côte d'Ivoire de l'interpeller afin de retracer l'origine de cet argent. Et par la suite, le procureur de la République, du moins les autorités de poursuite de Côte d'Ivoire l'ont placé en détention provisoire. Une enquête a été ouverte par le juge d'instruction. Voilà. Et je commencerai par dire que je ne sais pas exactement ce qui arrive à nos jeunes cadets, à nos petits frères-là, qui sont nés dans les années 90-2000. Franchement, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à cette génération. Moi, je me souviens quand on était plus jeunes, nos parents nous enseignaient premièrement à aller à l'école. Nos parents mettaient un accent particulier sur notre instruction. C'est-à-dire que le parent, quand il payait votre scolarité, il vous disait qu'écoute, j'aimerais que tu en prennes tes leçons, que tu réussisses aux examens, que tu nous ramènes des diplômes et que tu sois quelqu'un demain qui puisse être utile à la famille, à ta propre famille que tu vas bâtir et à tes parents. Ça, c'est ce que nos parents nous ont enseigné. Ils ne nous ont pas enseigné, ils ne nous ont pas enseigné à engager une course effrénée contre l'enrichissement, peu importe son origine. Mais jamais, on ne nous a jamais enseigné ça. Jamais. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à cette génération de nos cadets-là. Je n'arrive pas à comprendre. Tu vois un bonhomme, tu le voyais là sur Facebook, en train de faire une, deux, trois, quatre petites vidéos, quatre petits directs sur Facebook. Sur YouTube. Et puis, quand, un temps de mouvement, on le voit déjà rouler dans une voiture, des voitures de rutilant boli qui coûtent des dizaines, voire des centaines de millions. Tu prends l'argent ou d'où te vient l'argent. L'argent, la sort d'où. Parfois, je reste comme ça, je me pose la question de savoir. Mais est-ce que c'est le même argent pour lequel nous nous battons là et que nous avons du mal à avoir ? Mais tu vois, c'est un jeune petit frère. On parle d'Apoutchou en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il y a plein de jeunes gars comme Apoutchou là. Qui vivent à 100 à l'heure. Ils ont 22, 23, 24 ans. Ils sont très jeunes. Et la particularité avec tous ces jeunes filles comme garçons d'ailleurs, c'est qu'ils ont arrêté l'école. Soit au niveau du BPC. Parfois même le diplôme, il n'a pas eu. Soit il a passé l'examen du baccalauréat avec succès. Et puis il dit que non, il arrête l'école parce qu'il veut devenir influenceur, parce qu'il veut être géré de, je ne sais pas quelle, je ne sais quelle société de Paris où ils proposent des cours de promo, etc. Vraiment. Et la question que moi je me pose souvent est celle de savoir si Facebook, si Zuckerberg décide maintenant que Facebook là, je ferme ça. YouTube, Google décide que YouTube là, allez on ferme. Et ces sociétés de Paris Sportif là décident également de fermer boutique. Ces jeunes là vivront de quoi? Ils vivront de quoi? De quoi vivront-ils? L'année dernière, il y a eu une jeune fille qui est sortie comme ça de nulle part. Une certaine croqueuse de diamants. Elle commence à dire que non, elle aussi, elle distribue déjà de l'argent aux gens à gauche et à droite. Ce qui arrive même à Pouchou-Nassoudal en Côte d'Ivoire, c'est la preuve justement que là-bas, l'État est organisé. C'est la preuve que là-bas, l'État fonctionne de manière tout à fait normale. Au Cameroun, on a vu croqueuse de diamants distribuer des liasses d'argent. On avait construit des châteaux, des duplex à gauche et à droite au Cameroun. Mais personne, aucun enquêteur, aucune autorité policière ni du judiciaire n'interpelle cette jeune fille pour lui poser la question de savoir d'où provient son argent. Personne. Personne. Et même ce qui arrive à Pouchou-Nassoudal, j'accuse sa maman, Bleu Brigitte. Sa maman est responsable de ce qui est arrivé à son fils. Elle aura beau venir se justifier, venir susciter notre compassion, elle-même, elle est responsable de ce qui est arrivé à son fils. Parce que c'est de là que tout parle. Cette femme, aurais-tu posé la question de savoir si ton fils n'est mon fils ? Je te vois venir ici avec des grosses voitures, tu dis que tu viens d'acheter la voiture, que tu demandes que je le prie pour toi. On te voit, tu viens ici avec les grosses sommes d'argent, les liasses d'argent. Quand tu étais en France là-bas, qu'est-ce que tu faisais même là-bas, comme boulot, comme travail ? Et tu reviens ici en Pau-d'Ivoire, quand tu sors le matin, tu t'en vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais comme travail pour avoir autant d'argent ? Tu fais des affaires, oui, c'est quoi le nom de ta société ? C'est quoi le numéro de patent, le numéro de contribuable, c'est quoi ? Le registre de commerce, c'est quel numéro ? Le siège de ta société, c'est où ? Tu as gagné des marchés, explique-moi mon fils, et même si tu étais un homme d'affaires, est-ce que les hommes d'affaires distribuent de l'argent comme ça là-bas aussi de tout le monde ? Et quand son fils venait avec des liasses, des billets de banque comme ça, elle était contente. Elle dit non, donne-moi encore, donne-moi, donne-moi mon fils, donne-moi, donne-moi. Après, je vais prier pour toi. Pourtant, sa maman aurait dû lui poser la question de savoir que cette grosse somme d'argent-là, que tu amènes souvent ici à la maison, d'où te vient cet argent ? D'où vient-tu qu'on ne nous parle surtout pas des contenus sur les réseaux sociaux et tout ? Non. Je suis désolé. Nous tous, nous sommes des créateurs de contenus et nous savons comment on fait pour gagner de l'argent à partir des contenus qu'on poste sur les réseaux sociaux. Donc, laissez-nous les histoires des créations de contenus là. Vraiment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et l'argent que Apoutchou était en train de compter là, comme ça là, devant un, c'est-à-dire que dans la vidéo que vous avez tous regardé là, c'est-à-dire que le montant là s'élève à près de 100 millions de francs qu'il avait tardé vers lui. Voilà pourquoi la police ivoirienne l'a interpellé, afin qu'il vienne justifier la provenance d'une telle somme d'argent. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Puisque la Côte d'Ivoire est blacristée, comme le pays où règne le blanchiment d'argent, un peu comme le Cameroun là. Oh, tu vois des jeunes enfants, 22, 23, 24 ans. Tu roules déjà dans des grosses voitures, des voitures qui coûtent 50 millions, 100 millions. Tu prends l'argent. Où est-ce que tu prends l'argent? Tu prends l'argent où? Oui, tu es géré d'une société de pari sportif. Et la société de pari sportif, là, te paye combien comme ça, là? Pour te permettre, pour te permettre de t'enrichir aussi facilement et aussi rapidement. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons, pour des ignores. Il ne faut pas qu'on se paye notre gueule. Les jeunes enfants, de rien du tout. 22, 23, 24 ans, tu touches à les centaines, les dizaines de millions, les centaines de millions. C'est quelle qualité d'argent, ça? Tu fais dans les affaires, non. Tu fais du commerce anglo, non plus. L'argent la sort d'eau. Et c'est comme ça que ces enfants-là sont utilisés pour manipuler, pour corrompre la jeunesse de manière à ce que la jeunesse comprenne, la jeunesse africaine comprenne que l'école ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on veut enseigner à nos jeunes frères africains que l'école ne sert plus à rien et que le plus important, c'est d'être, je ne sais pas moi, influenceur web ou alors créateur de contenu sur les réseaux sociaux et pouvoir gagner de son argent. Non. Non, je suis désolé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller à l'école, avoir ses diplômes et devenir quelqu'un demain. C'est ça le plus important. Nous, quand on allait à l'école, on avait pour modèle le médecin, le policier, le gendarme, le militaire, le journaliste, l'enseignant d'université ou alors l'enseignant de lycée. On n'avait pas pour modèle encore qu'à notre époque, cette histoire n'existait pas. Ça n'existait pas. Et comment se fait-il que les parents mettent à la disposition des élèves de lycée, et tu vois un enfant en classe de 6e, 5e, 4e, il va à l'école avec le smartphone. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? C'est normal? Moi, mon tout premier téléphone portable, on appelait ça à l'époque le cellulaire. C'est-à-dire que quand ces téléphones sans fil là, venaient d'apparaître là, je l'ai eu en première année à l'université. Mon tout premier téléphone portable, le téléphone cellulaire, comme on appelait ça à l'époque, c'était quand j'ai eu mon bac, quand j'ai commencé à l'université. C'est là où mes parents, encore que c'était inévitable pour être en contact avec la famille que tu as laissée dans l'arrière-pays, puisque nous, on devait voyager pour aller à l'université, à Yahoud et à Soura et tout ça. Donc, pour garder le contact avec la famille, il fallait à tout prix le téléphone cellulaire. C'est donc quand j'arrive à l'université que mes parents m'offrent un téléphone portable. Oh, tu vois les enfants du secondaire, 5e, 4e, ils ont déjà l'Android et même le iPhone. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour faire quoi avec? C'est pour faire quoi? Et même comme je pense que l'arrestation d'Apoutchou n'est que, on va dire quoi, un grain de sable dans la mer, puisque si on remonte toute la filière, on va trouver que des gros bonnets sont derrière cette histoire. Parce que c'est, on ne peut, il n'y a pas de façon d'expliquer ça. Ça, c'est un circuit de blanchiment d'argent, rien à faire. Rien à faire. Vous allez expliquer la provenance de cet argent-là comment? Vous allez expliquer ça comment? Et même au Cameroun, il y a plein de jeunes gars là au Cameroun, là à Douala, à Yalondé. Tu les vois avec 10, 10, 10, créer des contenus là sur les réseaux sociaux. Mais tu les vois en train de construire des duplexes en train de rouler dans de grosses, lèvres et de grosses voitures. Des voitures qui coûtent 20 millions, 30, 40 millions, 50 millions. L'argent, la se leur donne. C'est parce que c'est un autre personnalité de la République au Cameroun qui pire l'argent de l'État, qui pire les caisses de l'État. Investir ça chez ses influenceurs et influenceuses. Tu vois les jeunes filles. Tu étais là, tu faisais une ou deux petites vidéos là sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et puis, un temps de mouvement, tu es déjà influenceuse. Tu voyages pour Allah à Dubaï, voilà. entre honte-voix, les A4 épingles, roulant dans des grosses voitures, de grosses cylindrées, etc. D'autres ont même été des cinéastes par le passé. Et puis, subitement, comme ça là, elles deviennent propriétaires de restaurants chiques à Yaoundé, à Douala. Elles roulent dans des grosses cylindrées des voitures qui coûtent des centaines de millions. Où est-ce qu'ils ont pris cet argent là? Il y a un autre influenceur là. Donc, il crée des contenus là sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas donner son nom, il se reconnaît là. Il a construit un truc là, une arôte de soi là. Il dit que c'est pour lui, alors que c'est, il n'est que le prénom d'une grosse tête. C'est-à-dire qu'au sommet de l'état du canron. En fait, c'est le business de cette grosse tête là qu'il ne fait qu'assurer. Donc, il ne sert que de couverture. Et vous verrez que tous ces influenceurs servent de couverture à des activités pas très catholiques et qu'ils leur apportent autant d'argent. Et ils viennent mentir aux jeunes camonais que non, ils sont des créateurs de contenus, ils sont des machins, des égéries, des sociétés de Paris Portif, des égéries des marques de cosmétiques, etc., alors qu'il n'en est strictement rien. Alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Il y a des web comédiens là, les web comédiens et tout, qui passent le temps à brandir des liasses d'argent exactement comme à Poutchina ce matin-là. Ils brandissent des liasses d'argent comme ça là, juste pour corrompre la jeunesse, pour les amener, pour amener les jeunes à ne plus croire en la réussite en passant par les études. C'est-à-dire qu'on veut pousser les jeunes Camerounais à croire que non, le seul moyen de réussir maintenant, c'est de créer des contenus sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, etc., etc. C'est d'être web comédien, c'est d'être égéré de telles marques de cosmétiques, égéré de telles sociétés de Paris Portif. Voilà. Et les jeunes africains en général progressivement sont en train de perdre goût à l'école, aux études. C'est de ça qu'il s'agit. Et la responsabilité des parents ici est engagée. Quand un enfant vient avec une somme dont tu as, dont tu doutes de la provenance, dont tu doutes de l'origine, question de l'enfant, pose la question de savoir que mais mon fils, qu'est-ce que toi, quel est le travail que toi tu as bas au point de t'offrir autant d'argent, au point de t'acheter une aussi grosse voiture. Qu'est-ce que tu fous chaque matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Tu dis que oui, tu es dans quel business, il s'agit de quel business, c'est quoi la nature du business ? Pose la question à ton enfant. Et j'ai vu la maman qui a toujours bleu, Brigitte. Aujourd'hui, elle pleure, elle se lamente. Pourtant, avant, elle faisait exactement comme son fils, à savoir, le brandy, les billets de banque, les fauteurs, les gens, etc., etc., devant les caméras. Elle se faisait filmer en train de distribuer de l'argent, en train de jeter de l'argent sur le crâne des gens, et tout, et tout. Voilà. Tout ça à cause du progrès, à cause du mal tué, à cause de ceci, à cause de cela. Et le grand, c'est que les gens, pareil, sont adulés en Afrique, ils sont populaires. Regardez, Aputu National, très populaire en Côte d'Ivoire, très populaire. La gloire, les honneurs, l'argent. Vous voyez, alors, où ça conduit ? Vous voyez, où ça conduit ? Où ça conduit Aputu. Voilà. J'espère que ce qui est arrivé à Aputu National, cela va servir de leçon à ses frères Camerounais qui sont au Cameroun, Faites très attention, parce que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ça peut inspirer le gouvernement Camerounais. Ah oui, ça peut inspirer le gouvernement Camerounais. Ça peut pousser le gouvernement Camerounais à chercher à creuser sur l'origine des avoirs de ces jeunes influenceurs et influenceuses-là, entre guillemets. Ah oui ? Parce que beaucoup sont des prêtres noms des ministres, des hauts cadres de la présidence qui détournent l'argent-là. Beaucoup sont, c'est-à-dire qu'ils sont des prêtres noms de ces ministres-là. Beaucoup. Beaucoup. Et comme en ce moment, ils sont en train de se taper dessus entre eux-là, les histoires de guerre, le clan, des batailles, des successions. Bon. Maintenant, le clan qui a le plus de pouvoir peut décider maintenant de nuire à certains-là, à certains de ces influenceurs-là, croyant pouvoir atteindre le, on va dire quoi, leur parrain qui est haut placé. Ah oui. Donc ce qui est arrivé à Apoutchou, ça peut inspirer les autorités camerounaises. Le recrutement satanique en Afrique se passe désormais sur les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir quelques abonnés et de faire le buzz pendant quelques jours pour se faire approcher par des hauts responsables de structures pour blanchir de l'argent. Ou être entraîné dans des cercles vicieux où l'on vous demande de faire des recrutements de jeunes à travers vos différents médias. Le cas d'Apoutchou National n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, des richesses inexplicables pilules dans nos différentes sociétés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de la partager et de vous abonner sur la chaîne YouTube Info du Monde et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt pour une prochaine actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501